La conformité anticorruption relève du domaine du droit dur. On n'est pas dans la soft law, dans le droit souple, on est dans le droit dur voire très dur. Ce sont des règles, les règles anticorruption, dont l'objectif est d'éviter la commission d'infraction pénale grave, le délit de corruption et les délits assimilés. Ce faisant, les directeurs juridiques, les directions juridiques, les juristes d'entreprise, les conseils externes juridiques que sont les avocats doivent participer pleinement au pilotage ou copilotage de la conception du programme anticorruption et de son déploiement. Et si on ne fait pas ça, on prend un risque important qui est d'une part un risque de créer beaucoup d'insécurité juridique côté entreprise, mais aussi côté autorité, côté régulateur, de créer une forme d'espace discrétionnaire qui n'a pas sa place, encore une fois, dans son état de droit pour les règles de droit dur. On n'est pas dans le droit souple. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on sort un peu des besoins juridiques, la compliance anticorruption pour être efficace suppose d'être mise en œuvre dans des processus opérationnels. Et là, on a besoin de tout un tas de parties prenantes en interne dans une entreprise. La direction de l'audit, la direction financière, les opérationnels qui gèrent des sites industriels, qui concluent des contrats, qui pilotent des projets. Il faut créer des processus et les mettre en œuvre qui vont être exploitables par ces gens qui ne sont pas des juristes. Mais ces processus doivent être nourris par l'expérience juridique, notamment par la jurisprudence, il y en a de moins en moins, par les accords transactionnels, il y en a de plus en plus. Ces accords qui ne sont pas des décisions de justice qui aident à interpréter la norme comme un juge indépendant, comme un précédent permettrait de le faire, donnent quand même une indication sur la manière dont les autorités, le PNF en France, le DOJ aux États-Unis, le SFO au Royaume-Uni, vont appliquer la norme et comment les entreprises de l'autre côté vont recevoir la norme. Et donc c'est un droit vivant qui se crée et la conception et la mise à jour des programmes anticorruption doit pleinement tenir compte de l'évolution permanente de cet écosystème juridique. Sous-titrage Société Radio-Canada